On va voir un point particulier, un point particulier qu'on appelle le point à la demi-équivalence. Donc, chers élèves, dans le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte ou d'une base faible par un acide fort, vous ne manquerez pas de répondre à une question relative à la demi-équivalence. Forcément, on vous demandera une question relative à la demi-équivalence. D'accord, donc, qu'est-ce que c'est le point à la demi-équivalence ? Le point à la demi-équivalence, non, le point E1,5, comme E est le point à la demi-équivalence, le point E1,5 correspond au point à la demi-équivalence. Le point E1,5, c'est le point d'abscisse VBE sur 2. D'accord, ce n'est pas le point d'abscisse PHE sur 2, non, ce n'est pas PHE sur 2, c'est le point d'abscisse VBE sur 2. C'est bon, donc, je vais placer P, ce point E1,5. VBE est là, je vais supposons que VBE égale 10, je vais donc représenter, placer 5. Donc, si VBE égale 10, VBE 1,5 est là, 5. Donc, c'est là, VBE sur 2. Donc, je trace une droite. Donc, ça, c'est le point E1,5. Ça, c'est le point E1,5. d'abscisse VBE 1,5 et de PHE 1,5. PHE 1,5. Donc, ici, E1,5 aura pour abscisse VBE 1,5, dans ce cas-là, égale à 5.000 litres. Et ici, PHE 1,5, dans ce cas-là, on aura 4,8. Et on sait bien que 4,16 élèves est une valeur qui nous est familière. C'est quoi le PHE 1,4,8 ? 4,8 correspond au PK du couple acide, état neutre et en état noir. Donc, PHE 1,5 a pour... abscisse VBE sur 2 et pour ordonner le PK du couple acide état neutre et en état noir. Et on sait que pour le PK du couple acide état neutre et en état noir, son PK est à la 4,8. D'accord ? Donc, voilà ces élèves de façon graphique. Comment définir le PK d'un couple acide base ? D'accord ? Le PK d'un couple acide base correspond au pH à la demi-équivalence. Le PK d'un couple acide base correspond au pH à la demi-équivalence. À la demi-équivalence, le pH 1,5 est égal au PK à la 4,8. Donc, on vous demandera de déterminer ça. Donc, je répète, vous ne pouvez pas ne pas répondre à une question relative au point à la demi-équivalence. Donc, voici la détermination. Maintenant, dernière question que vous demandez. Retrouvez théoriquement, c'est-à-dire le PK. Après avoir déterminé graphiquement, rien n'empêche à l'exéminateur de vous demander de retrouver théoriquement le PKA. Et dans ce cas, je vais vous montrer comment il faut tout faire. Dans ce cas-là, je sais que le pH, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on sait que pH égale à PKA plus log de, pour ce cas, CBVB sur CAVA moins CBVB. Dans le cas où, là, base forte, si nous avons une base, une monobase forte, pH égale à PKA plus log de CBVB sur CAVA moins CBVB. D'accord. Donc, je viens déterminer CA. Je connais. CBVA est donné. Si on vous demande, on vous dit qu'on a versé un volume VB de base. Retrouvez la valeur du PKA. Donc, pour le VB, je cherche le PERS qui lui correspond. Je décémine, d'accord. Et généralement, le volume de base que l'on vous donne est sur le tableau qui vous a permis de tracer la courte PERS égale à F2 VB. Donc, si VB est sur le tableau, je connais son pH. Donc, pH est connu. CB est connu. CA a été calculé. VA est connu. VB correspond à pH. Et dans ce cas, je pourrais calculer PKA. Dans ce qu'on a, PKA égale pH moins log de CBVB sur CAVA moins CBVB. Donc, voilà ces élèves, une façon théorique de retrouver la valeur de PKA. En faisant le calcul, dans ce cas, on trouvera une valeur voisine de carbine. Une valeur voisine de carbine. Si la base est une monobase forte, l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium. Mais, attention, si on avait une d-base CZLF, attention, si on avait une d-base, là on mettrait 2 et là on mettrait aussi 2. Si on avait une d-base, comme l'hydroxyde de calcium, CAOS deux fois, ou M0OS deux fois, on aurait PKA égale pH moins log de 2CBVB sur CAVA moins 2CBVB. D'accord ? Mais, généralement, on travaille avec, là, pour ne pas alourdiser à l'examen, à 98% des cas, on travaille avec l'hydroxyde de sodium. Et, dans ce cas, vous appliquez la formule, là, pour retrouver, théoriquement, la valeur du PKA. Mais, attention, hein, si on vous présente une d-base, comme l'hydroxyde de calcium, ou l'hydroxyde de magnésium, n'oubliez pas de remettre un, deux, là, et là. C'est bon. D'accord ? Donc, c'est ça, mes RZZ, hein ? Comment déterminer le PKA ? Théoriquement, graphiquement, PKA correspond au PERC à la demi-équivalence. Théoriquement, pH égale PKA plus log de CBBB sur CAVA moins CBB, c'est-à-dire que PKA égale à pH moins log de. En appliquant cette formule-là, on arrivera à retrouver la valeur graphique. D'accord ? Donc, ces élèves, voici le dosage entre une solution de cet éternel et une solution de soude. Vous avez suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? Ah, Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape Ecole au Sénégal, les laçons sont beaucoup plus détails.